Bonjour et bienvenue à cette présentation des quatre conférences gratuites « Participons à un monde meilleur ». Mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années, je suis également enseignant depuis plus de 15 ans, je suis également auteur de quelques livres dans le domaine des thérapies intuitives et il me fait au plaisir aujourd'hui donc de vous présenter ces quatre conférences gratuites qui ont été conçues dans l'idée d'une forme de réflexion je dirais dans un premier temps, tous ensemble, de parvenir justement à se dire de quelle façon que moi, que vous, que chacun d'entre nous pourrions nous engager de façon plus importante dans le changement, que nous ressentons je pense dans la société actuellement on peut ressentir, on peut concevoir quelque part qu'un état de nous-mêmes, il y a comme une forme d'usure par part à ce que la vie est devenue et quand je dis ce que la vie est devenue je ne fais pas référence à la vie avec le grand V, je fais référence vraiment à ce que l'être humain en fait et cet objectif de cette réflexion que je vous propose dans ces quatre conférences-là vont, j'espère, vous amener peut-être donc d'une part à une réflexion ouverte, c'est-à-dire que je n'ai pas la vérité, je vous parle simplement de réflexion et ces réflexions-là ont pour objectif de nous amener à se dire mais de quelle façon que moi en tant qu'être humain, en tant qu'individu je pourrais m'engager pour participer à ce changement-là d'une façon active. Alors c'est ça un peu le sens de ces quatre conférences-là, c'est de nous amener à cette réflexion-là. Donc la première conférence que je vous propose c'est découvrir les cinq lois de l'évolution. Dans cette conférence-là justement, j'amène l'idée à quelque part que qu'est-ce qui fait aujourd'hui en tant qu'être humain, en tant que société, en tant que collectivité que nous en sommes rendus où est-ce que nous en sommes. C'est-à-dire que nous n'en sommes pas si mal, je ne vous parle pas de catastrophe, mais je vous parle davantage de réalité. C'est-à-dire que je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de bien de cette planète-là, on aurait pu faire quelque chose de bien de cette société-là et on en a fait quelque chose qui était peut-être un peu moins bien. Alors dans ces cinq grandes lois de l'évolution, je vous explique justement qu'est-ce qui explique que l'être humain, par le fait qu'il est humain, par le fait que nous sommes en collectivité, par le fait que nous avons des pulsions, etc., on peut faire en sorte que justement l'évolution qu'on aurait pu faire de la société en quelque part, on n'a peut-être pas parvenu à la faire comme on aurait pu le faire parce que justement les instincts, les pulsions primitives qui sont en nous ont pris le dessus en fin de compte et c'est ça un peu qui est présenté dans ces cinq grandes lois de l'évolution qui vont nous amener justement à réfléchir en quelque part sur de quelle façon qu'on pourrait justement, en étant conscient de ces lois de l'évolution d'une part, puis en étant conscient quelque part qu'on est tous reliés en tant qu'être humain avec les autres êtres humains qui sont autour de nous mais qui sont aussi sur la planète Terre et qui vont justement que ça crée, que ça forme et en fin de compte une genre de matrice, de liens énergétiques mais mémoriels également qui font que tous ensemble, c'est difficile pour nous de nous sortir de ça parce qu'on est identifié à toute cette histoire mémorielle-là à laquelle on est tous en interrelation à un niveau inconscient, un niveau subtil, je dirais. Donc ça c'est pour la première conférence. La deuxième, ça sera vers une économie de cœur. Donc, je ne suis pas un économiste et je me suis lancé dans cette conférence-là avec un petit sourire parce que je me suis dit bon, on y va et je vous propose à ce moment-ci qu'est-ce que ce serait qu'une économie de cœur dans le sens que comment pourrions-nous justement envisager tous ensemble à concevoir l'idée d'un échange financier, d'un échange matériel, de la monnaie, de l'argent et de quelle façon qu'on pourrait envisager ça autrement que ce qui a été conçu aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, par ce que nous sommes, parce que c'est nous-mêmes qui l'avons créé. Mais je pense que tous ensemble on peut le changer aussi. Donc, de quelle façon qu'on peut envisager une économie qui reposerait davantage sur l'idée d'un partage et d'un échange juste plutôt que de l'exploitation telle qu'on la connaît dans le monde présentement. Alors ça c'est la deuxième conférence qui va vous amener donc à une réflexion mais également vers des solutions, des pistes de solutions pour nous amener à concevoir de quelle façon qu'il serait possible de changer cette vision qu'on a tous acheté en quelque part, avec un petit jeu de mots ici là, mais on a tous acheté dans le sens qu'on a tous accepté en fin de compte de vivre dans des conditions comme celles-là, même si on les juge peut-être pas tout à fait correctes à quelque part. La troisième conférence, c'est vers une écologie consciente. Alors là je vais aborder vraiment la planète Terre en tant qu'organisme vivant et de quelle façon qu'on peut envisager justement de porter un regard différent sur l'écologie, sur les ressources naturelles qui existent sur la planète Terre, de quelle façon qu'on peut envisager que l'être humain devrait peut-être arrêter de s'imaginer qu'il a une possession entre les mains, qui est la planète Terre, mais plutôt comprendre qu'il est en collaboration avec un organisme vivant qui est la planète Terre, qui lui est fondamentalement important, même puisque si je prends soin de la planète Terre, je prends soin de moi en fin de compte, puisque la planète Terre c'est l'endroit où j'habite, en fin de compte, donc c'est un royaume et je dois en prendre soin. La quatrième conférence, c'est le messager de l'humanité. Alors dans cette quatrième conférence-là, bien évidemment, on va chercher à ce moment-là, poser, à faire une réflexion sur le messager, qu'est-ce que c'est qu'un messager. Le messager pour moi, c'est un individu qui incarne, qui incarne le changement, qui a compris à quelque part ces fameuses lois de l'évolution, qui a compris à quelque part les pièges de l'humanité dans lesquels on s'est tous fait prendre en fin de compte, de comprendre à quelque part qu'est-ce qui anime justement ces cinq lois d'évolution pour être capable justement de poser une position de témoin. Cette position de témoin m'amène à comprendre, à me sortir un petit peu de la programmation inconsciente qui est en moi concernant l'économie, qu'il faut absolument par exemple faire du profit, etc., qui me fait réfléchir aussi sur l'idée à quelque part qu'au niveau de l'écologie, bien quelque part la planète Terre ne nous appartient pas et qu'on a une collaboration établie avec elle, de quelle façon c'est possible. Et le messager, bien finalement, c'est celui qui incarne à quelque part ces idées-là, mais qui amène également une méthodologie pour pouvoir arriver justement à développer une relation différente avec la planète Terre, avec les règnes qui animent la planète Terre, les règnes minéraux, les règnes végétaux, les règnes animales, le règne humain, bien sûr. Donc, on doit développer une relation différente avec chacun des règnes qui existent sur Terre aussi pour reconnaître la vie qui anime dans chacun de ces règnes-là et amener donc une façon nouvelle d'échanger avec eux plutôt que d'avoir cette espèce d'idée d'exploitation parce qu'il faut bien comprendre que dans chacun des règnes, l'humain s'est positionné comme étant un dominant qui a tenté donc de dominer à quelque part le règne en question, qu'il soit le règne minéral, végétal, animal ou humain. On peut dire ça dans chacun de ces règnes-là. Et le messager, bien, lui, finalement, amène cette réflexion-là, cette idée quelque part qu'on peut incarner un changement par des actions en tant qu'individus. Et c'est là évidemment que je vais vous parler de la pleine conscience intuitive où on peut justement commencer à envisager quelque part qu'elle aide cet outil-là. On peut favoriser donc la transformation. De quelle façon que la transformation peut se faire? La première chose qu'il faut comprendre, c'est que la transformation peut se faire quand moi, je me libère de la programmation qui anime l'humanité. Alors ça, c'est certainement la première étape quand on pense à la pleine conscience intuitive, comment je peux arriver à incarner le changement si d'abord et avant tout ne plus être complètement obnubilé par les identifications, les programmations humaines qu'on a tous adoptées jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est une première chose, se libérer de ces programmations-là pour commencer justement à créer un monde meilleur, un monde différent qui répond donc à des conditions différentes. Donc c'est commencer à incarner ça par l'idée que moi, je ne réponds plus aux critères sociaux, mais je commence à envisager autre chose. Et c'est là qu'évidemment, il y a donc toute l'idée d'une nouvelle vision du monde qui commence à prendre forme et de quelle façon que moi, je peux collaborer, participer à cette transformation-là. Alors vous voyez que c'est un peu le programme des quatre conférences, c'est d'établir un petit peu les fondations qui vont nous permettre justement d'amener cette transformation-là. Puis après ces quatre conférences-là gratuites, si vous avez un intérêt, je vais vous faire une présentation d'un enseignement que j'ai voulu très sommaire pour vous donner l'opportunité d'une façon très rapide de développer les outils fondamentaux qui nous permettent donc de vous donner un peu des clés en fin de compte pour nous amener justement à incarner cette idée du messager. Mais quelle façon que moi, en tant qu'humain, je peux vraiment faire des actions concrètes grâce à la pleine conscience, grâce aux décollages intuitifs, la déprogrammation de la mémoire célulaire et les soins. De quelle façon que je peux commencer à avoir une relation avec la collectivité, avec la planétaire, avec finalement la vie avec le grand V et de quelle façon que moi, je peux commencer à incarner le changement qui est en moi par le fait que je reconnaisse ma mission, une mission de vie qui va me permettre donc d'envisager que je peux vraiment collaborer à ce changement-là dès maintenant. Alors, c'est ça un peu le programme de ce que je vous propose. Donc, vous allez accéder à les quatre conférences que vous allez pouvoir visionner à votre rythme. Et puis après ça, bien évidemment, il y aura cette proposition-là. Alors, si vous êtes intéressé, bien évidemment, vous pourrez vous inscrire à la proposition. Ça me fera plaisir, évidemment, de vous accompagner dans cette découverte-là. Sinon, bien évidemment, il n'y aura aucun souci. C'est comme une proposition toute simple qui est là. Et surtout dans un contexte où je dis de participer à un monde meilleur, certainement, loin de moi, l'idée de vouloir vous vendre quelque chose à votre insou ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quelque chose de très naturel. Il y a quatre conférences gratuites. Il y a un enseignement ensuite qui est proposé, qui a une demande financière associée à cela. Si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème. Vous avez la totale liberté, bien sûr, puisqu'il s'agit ici d'un travail collectif humain que je propose. Il ne s'agit pas d'envisager quelque part l'idée de dire, bien voilà, je leur donne quatre conférences gratuites, puis ensuite, on va essayer de les amener vers un enseignement. Bien sûr que cet objectif-là, en quelque part, dans le sens d'un échange, mais pas dans un sens d'exploitation ou de traîtrise. C'est ce que j'aimerais vous dire aussi. Donc, voilà. Alors, si cela vous dit, bien évidemment, c'est pour vous. Donc, profitez-en. Ces fameuses quatre conférences gratuites sont là pour vous. Et si vous avez des commentaires, des questions, des réflexions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça me fera toujours très plaisir de pouvoir prendre le temps de répondre à chacun des commentaires ou des questions, des demandes que vous pourriez avoir. Donc, alors, voilà. Donc, c'est entre vos mains. Vous avez quatre conférences pour changer le monde. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...